Yo là Kazuko, c'est AfroDynamic, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les gars aujourd'hui, comme je vous ai promis la semaine dernière, d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo s'affiche juste ici, les gars, nouvelle review de Jujutsu Kaisen, un nouvel épisode, comme d'habitude un nouvel épisode qui nous ouvre plein la face, vraiment j'ai trop kiffé l'épisode, vraiment, juste le monde a kiffé, chaque épisode comme d'hab, c'est trop stylé, du coup les gars, introduction et puis let's go dans la vidéo. Du coup cet épisode, alala, comment il commence l'épisode, on a Panda qui cherche donc Kusakabe, Kusakabe, donc c'était ce membre-là de l'autre école de Kyoto, ce type-là avec son épée-là, et le gars il était caché en fait sous des débris, pas je croyais il faisait un point sur sa vie, et puis d'un autre côté on a Meimei avec son petit frère, Ouiui, qui sont en train de passer des petits vacances, oui lui et Meimei sont frères et soeurs, mais c'est un peu bizarre, on dirait des bails d'inceste. Ils sont en train de passer des petits vacances en Malaisie, à Kuala Lumpur, donc tranquille, donc tout le monde se fait tuer, Ashibuya, on jouait comme elle, plus tard on revient à la partie où les choses sérieuses se passent, donc voilà, on avait terminé en fait la dernière review, au point où Geto arrivait, donc là Geto il arrive, voilà, il arrive tranquille quoi, il arrive, il commence à parler à Maito, en fait Geto nous fait une trahison, une trahison de ouf, complètement, le gars il absorbe Maito, c'est un bâtard de ouf, il le mange, enfin, il avale, il prend ses pouvoirs, genre vraiment. Voilà, on a Itadori qui continue à courir vers Geto, parce qu'il veut le, il veut reprendre Gojo, ouais, son Gojo c'est rien, ouais, j'en a besoin de ce type. Du coup, Itadori court vers Geto, mais Geto, lui fait une sorte de technique un peu bizarre, une technique d'illusion, avec un poisson, un truc hyper flippant. Du coup, celui-ci arrive à mettre un peu Itadori, voilà, hors de nuit, en guillemets, enfin, il le déstabilise. Et là, les gars, on a mon école préférée, franchement, j'aime trop cette école de Kyoto, eux, ils arrivent, ils arrivent, ils sont tous en bande, ils étaient organisés. Du coup, il y a cette meuf-là, cette blanque, juste en route de Geto, qui lui envoie un signal, qui envoie un signal, ses coéquipiers pour attaquer Geto. Et puis là, on a un moment, un moment où ça parle d'histoire, voilà, un petit filler, où en fait, c'est une fille qui parle, elle dit qu'elle était basketteuse, tout ça à l'époque. Enfin, elle nous parle un peu de comment elle voulait devenir exorciste, et après, il y a une animation de fou malade. Et cette fille, c'était Miwa, cette fille avec les cheveux bleus, prépare son coup de... Toujours des animations de fou avec elle, j'ai l'impression. Et du coup, là, il lui met son coup. Franchement, il y avait ses petits filler avant, tout ça, en mode de... genre, ça va être le coup final. Mais là, Geto, easy, genre, vraiment simple, il arrête le coup automatique, en mode de... Tout ce filler-là, il n'a servi à rien. Et là, Geto nous envoie une technique de fou, franchement digne de Naruto. D'ailleurs, la technique s'appelle Uzumaki. Spirale, en japonais. C'était une animation de ouf. Toute cette scène-là de Miwa qui arrive, avec son katana, là, qui... Et Geto qui nous fait cette technique. Franchement, les animateurs, ils nous ont fait un taf de ouf. Franchement, merci, hein, merci beaucoup. Du coup, voilà, Miwa, ce qu'elle a fait, n'arrive à rien. Et puis, heureusement pour elle, il y a ses coéquipiers qui arrivent et la sauvent. De cette technique de Geto, parce que je crois qu'elle serait morte. Qui en a qui revient, les gars ? On a Chosso. Chosso qui a fait une prise de conscience. Et bien, en fait, il s'est rendu compte que Itadori, c'était son frère. Parce que, voilà, quand il a eu ses deux frères tués par Itadori avant, il a ressenti quelque chose. Et il a aussi eu le même truc lorsque Itadori allait mourir. Enfin, il arrive à ressentir qu'on ses frères sont morts et tout. Franchement, Itadori, il a beaucoup de brosages. Il y a déjà Todo et lui qui se rajoute maintenant. Franchement, il est bien entouré. Là, du coup, Chosso, il arrive. On voit qu'il est face à Geto et qu'il a complètement retourné sa veste. Il n'est plus du côté de Geto. Et là, on apprend le vrai nom, la vraie identité de celui qui se cache dans le corps de Geto. Parce que, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas encore, Geto, que vous voyez dans chaque épisode, n'est pas le Geto qu'il y avait dans l'arc avec Gojo. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui le contrôle. Et du coup, on a appris l'identité de cette personne qui le contrôle. C'est un certain Kamo Noritoshi. Et Kamo Noritoshi, ce n'est pas lui de l'école d'exorcisme de Kyoto. C'est un ancien élève qui a environ plus de 150 ans. Et qui a assez de manipulation, enfin, qui peut changer de corps. Franchement, une technique de ouf. Voilà, donc on apprend la vraie identité de cet esprit-là qui contrôle le corps de Geto. Et là, il y a un combat entre Chosso et Geto qui s'entame. Et franchement, je trouvais trop stylé. Parce que les deux persos, leur chara-design, franchement, j'adore de ouf. Geto, il y a ce style, genre, bien... Ce style bien japonais avec... Ça, c'est claquette. Franchement, j'aime trop. Et puis, l'autre-là, d'un côté Chosso, il a un peu le même style. Mais voilà, il a cette coupe que je kiffe aussi. Franchement, les deux chara-design, les deux combats, c'était vraiment genre... Je ne sais pas, un combat, c'était vraiment stylé. Vous voyez qu'il y a deux personnes stylées qui se battent ? Bah, c'était ça que j'ai ressenti. Et franchement, on ressent ça vraiment dans chaque épisode de Jutsu. Et c'est trop bien, c'est juste trop bien. Et là, on a cet assistant-là, je ne sais jamais si c'est une fille ou un gars. Mais je crois que c'est un gars en vrai. Parce que j'ai vu sa voix, il avait une voix assez grave et tout. Donc, ça presse aussi mieux, je ne sais pas. Mais je pense à un gars. Il y avait combat Geto contre Chosso. Mais l'école de Kyoto qui était là avec Itadori, il ne voulait pas laisser les choses... Voilà, les choses se passer comme ça. Il voulait essayer de récupérer Gojo. Parce qu'on a besoin de Gojo, sans Gojo, les gars, on est foutus. On est foutus. Du coup, eux, ils essayent de passer à l'action. Cependant, voilà, cet assistant-là, il arrive. Il fait une technique des glaces digne d'un Rokia ou bien d'Itsugaya de Bleach. Vous voyez ? Mais sa technique n'est pas assez performante. En fait, il n'est pas assez fort. Mais là, il se retrouve pris dans un piège. Parce qu'ils ont quand même réussi à se faire avoir. Et là, donc, l'assistant envoie une putain d'attaque. Et puis, on voit que, voilà, il y a ces trucs qui tombent de haut vers Itadori. Il y a ce plan vers Itadori de haut. Et juste avant le point d'impact, on a qui qui arrive ? Encore un débarquement de fou furieux. Yuki Tsukumo. Ça ne vous dit rien ? Je vous mets l'image. Vous voyez, c'est qui ? Il y a tout. Il y a tout. À Shibuya, c'est une zone de guerre. Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, il y a toutes les grandes puissances du monde dans un seul quartier de Tokyo. Maintenant, j'attends le prochain épisode. J'espère que cette petite review de Jutsukaze vous a fait plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous mets bien sûr mon compte Instagram de photographie et tout ça. Parce que, justement, je vais partir en Allemagne dans deux jours. Donc, je vais pas mal actualiser mon compte d'ici la semaine prochaine avec des photos, des trucs comme ça. Ressayez de faire un vlog, ça pourrait être aussi très très stylé. Donc, restez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mon contenu. Prenez soin de vous. Sayonara.